Et coucou, bah oui c'est encore moi et c'est encore sur Uncanto. Aujourd'hui, courte vidéo pour parler des personnages, membres de la famille Madrigal qui ont été supprimés. Prenez en considération que l'on aura peut-être dans le futur plus d'informations sur ces personnages supprimés et que cette vidéo ne doit pas être prise à 100% comme véridique. Commençons par ce jeune garçon. On n'a pas de nom, pas de pouvoir, mais on peut imaginer qu'il est surdoué au jeu ou qu'il possède une grande habilité ou peut-être qu'il a une chance incroyable. Ensuite, voici Zoé. Elle aurait la capacité de parler aux machines ou même de les apaiser en les touchant. Et qu'aucune cassée ne le reste longtemps avec elle. Quand elle dort, toutes les machines qu'elle a réparées refusent de fonctionner. Et Zoé adore faire la sieste. Voici Miranda. Elle était peut-être le premier modèle de Rulietta. D'après ce que l'on voit, elle pourrait parler aux animaux. Donc, ce pouvoir fut décalé sur Antonio. Enfin, un personnage un peu plus sombre. Voici Fuiga. Bon, son nom n'est pas original quand on comprend son pouvoir, mais les enfants madrigales ne sont pas censés découvrir leur pouvoir à un certain âge. Donc oui, c'est évident qu'elle provoque des rafales de feu avec sa colère. On aperçoit aussi un jeune garçon qui fait tomber de la pluie sur un autre artwork. Peut-être que ces deux personnages ont été fusionnés pour créer Peppa. En parlant de Peppa, un autre membre aurait dû s'appeler comme ça. Mais avec sa jumelle, Letta. Qui aurait pu aussi s'appeler Amelia et Sophia. L'une aurait le pouvoir de faire tomber amoureux d'elle quiconque la regarde. L'autre, de faire peur et de provoquer du dégoût insupportable. Princesa. Mon dieu. Et cette jeune fille sans nom n'ont pas vraiment de pouvoir affiché. Donc, si vous avez des théories. Et enfin, voici Alejandra. On ne sait pas trop si c'est une ancêtre de la famille ou si c'est une membre disparue comme Bruno. Au sujet de Bruno, on sait qu'il devait au départ s'appeler Oscar. Mais des rumeurs nous chuchotent qu'une scène drôle du film Luca aurait aidé au changement. Isabella avait apparemment le pouvoir de donner vie aux pommes de terre. Et bien bon, voilà. Ce n'est pas avec ses pouvoirs que la famille Badrigal aurait pu aider le village. Oui, j'en déborde pas. Même dans la famille finale, à part Rulieta et Luisa. Je ne vois pas en quoi les autres sont vraiment utiles au plus grand nombre. Allez, dites-moi quel est votre préféré en commentaire. Et si vous avez des théories pour ceux dont on ne sait pas le pouvoir. Gros bisous.